Pour repérer les gisements d'hydrocarbures, plusieurs méthodes s'offrent aux géophysiciens. Parmi ces méthodes, la sismique, qui consiste à réaliser une véritable échographie du sous-sol. Un choc à la surface du sol produit des ondes sonores qui se réfractent et se réfléchissent dans le sous-sol. En passant d'une couche à une autre, leur propagation se trouve modifiée. Le géophysicien, à l'aide d'une série de micros très sensibles, appelés géophones, écoute et enregistre l'écho des ondes depuis la surface. Les reconnaissances de terrain n'étant pas praticables en mer, on utilise systématiquement les méthodes sismiques. Et comme un navire se déplace aisément dans toutes les directions, les mesures sismiques sont plus faciles à réaliser en mer qu'à terre. Les enregistrements sismiques recueillis par le géophysicien sont traités par de puissants ordinateurs. On obtient alors des images en deux ou trois dimensions des strates qui constituent le sous-sol. Ces imageries sismiques sont analysées pour savoir si certaines couches sont susceptibles de contenir des hydrocarbures. Moi, j'ai besoin de son particulier. J'ai besoin de son PP. L'O Irene des J'ai besoin de son PU that tri три, afin d'amener une série de mi next Syndrome du passcode. J'ai besoin d'un de son pops furture des Specifically désgré de son. J'ai besoin d'un des nurturing Je Bor s'astre. J'ai besoin d'un des 행 bombes pon W calmeU. J'ai besoin d'un desнев Bothatchis. Sous-titrage ST' 501